L'hymne de l'Occitanie, ou l'un des hymnes de l'Occitanie, le Checanto. L'Occitanie, cette région historique du sud-ouest de l'Europe, où l'on parle de l'Occitanie avec des variations de la rectale, connaît cet hymne parfaitement bien le Checanto. Il faut savoir aussi qu'il existe un deuxième hymne de l'Occitanie, la Coupo Chanto. Mais nous, aujourd'hui, nous allons vous interpréter le Checanto. Cette chanson d'amour, devenue populaire dans le midi de la France, serait originaire d'Ubéame. Bien que son véritable auteur ne soit inconnu, elle est attribuée à Gaston Fébus, qui au XIVe siècle était comte de foi et vit comte d'Ubéame. Selon la légende, sa belle aurait été forcée de le quitter pour rejoindre la Navarre. Fébus aurait donc écrit cette chanson, dans laquelle il souhaite voir des pieds mêlés s'affaisser, afin de laisser libre compte à ses amours. Mais il y a une autre version concernant cette chanson, qui dit que ça devient mêlée en fait au réveil Joana Natara, lassée de ses diverses infidélités. On peut interpréter ce chant soit dans un sens littéral et traditionnel, l'espoir que les amants se retrouvent, soit dans un sens plutôt récent, un chant de ralliement occitan. En France, il n'y a pas d'usage élémenté de ce chant, comme cela peut être le cas pour un hymne. Néanmoins, on l'utilise publiquement pour montrer son attachement à l'Occitanie ou à une région occitane. Le chicane. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous n'êtes pas sans savoir que notre groupe est composé de musiciens, mais également de chanteurs. Donc, après ce trio de chants, nous allons vous jouer quelques morceaux bien connus. Valse populaire tout d'abord. Cette valse populaire qui parle d'un couple d'amoureux qui, un soir au clair de l'huile, se déclame leur flamme. Aussitôt que le jour s'enfuit, bien loin de la vie et du bruit, de vies amoureux solitaires, joyeux, se glissent dans la nuit. C'est dans un premier rendez-vous, fuyant le monde et les jaloux, qui font dans l'ombre du mystère, se faire un aveu le public, un soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Maintenant, une mazurka. La mazurka des Femmes. La mazurka est une note de salon qui est originaire de Pologne, très rythmée à trois temps d'un tapot assez vif. Son nom vient de Mazur et Mazurek, qui date du XVIIIe siècle. La mazurka est originaire du peuple des Mazurs, vivant dans les plaines de Mazowie, autour de Varsovie. Elle connut une grande vogue dans les salons européens au XIXe siècle et passa rapidement dans le rédactoire populaire et les dons de société. L'île national de la Pologne, composée en 1797 et adoptée officiellement par la République en 1927, est une mazurka. C'est la mazurka de Davanski. Nous ne connaissons pas encore cette mazurka, nous l'apprendrons peut-être un jour. Et pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de la mazurka des Femmes. C'est 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 la mazurka. ... ...